Très bonne année 2024 à vous, la santé surtout évidemment c'est le plus important et derrière évidemment de l'amour de la blinde, bienveillance, du foot sale, tout ce qu'il faut et ce match donc, cette 13e journée, on est impatients de la commenter, c'est parti le JS Toulouse qui aura le ballon les deux joueurs qui évidemment se connaissent, apprécient beaucoup ils sont souvent ensemble en équipe de France même avant lorsque Nicolas Menendez évolué du côté de Béthune allez Younes Assen justement, l'ouverture du score de Younes Assen quel bijou l'extérieur du pied gauche qui est venu nettoyer la lucarne d'Emmanuel Giovinazzo on va la revoir mais les Toulousains qui ouvrent la marque et on en parlait de cette connexion Menendez, derrière Younes Assen faut la mettre celle-là qui se plaît bien à l'UVS Toulouse, le soleil oulala attention là parce que Younes Libéra donc dans l'égalisation tout de suite de Kingersheim superbe but et c'est Oscar Morgane qui est venu profiter là un petit peu de cette glissade la très belle passe et devant les jeunes enfants du club Kingersheim qui égalise le bon travail de Toufique Zerara et ensuite le contrôle orienté la frappe croisée Thibault Garros ne peut rien faire allez faut pas le double contact on va perdre le ballon Moussadad, Moussadad en 1 contre 1, Moussadad avec Moguigno le deuxième but de Kingersheim, le Brésilien du pointu sur une nouvelle passe décisive de Moussadad ça fait 2-1 pour Kingersheim qui une fois de plus a été très performant dans la transition on sera regardé Haddad pour Moguigno, la frappe elle est parfaite du numéro 8 de l'UVS Toulouse, attention parce qu'il a une bonne frappe Issa Massène en deux temps, Simon Luc ! et voilà, évidemment, Simon Luc qui ne lâche jamais rien et qui vient tromper Emmanuel Giovinazzo grâce à cette frappe du pied gauche sous la barre l'UVS Toulouse qui égalise, ça fait 2 partout regardez, très bien placé, on en parlait oh et le décalage, dommage, Moussadad qui était revenu, Thibaut Garros il va rester une seconde, il faut tirer, c'est terminé, c'est terminé match nul entre ces deux équipes Kingersheim et l'UVS Toulouse score, on a presque envie de dire assez logique en tout cas on a vu deux très belles équipes de ce championnat voilà, le partage des points est équitable UGS Toulouse qui restera deuxième à l'issue de cette journée Kingersheim qui prend un point quand même important c'est un pote de J approval pour tout